Musique On s'est dit que c'était quand même dommage qu'il n'y ait pas un complexe qui propose ce genre d'activité, de pratiquer du rugby librement comme font les foot en salle et de le pratiquer une heure de temps en temps dès qu'on a le temps avec ses copains. Du coup on est parti de ce constat-là pour ensuite faire évoluer le projet et proposer maintenant un complexe dit multisport puisqu'on propose six activités, six différentes activités du foot, du rugby, du handball, du tennis, du badminton et du volley. Alors nous c'est peu importe le sport, en fait le tarif reste le même sur les heures creuses en semaine, donc de 10h à midi et de 14h à 17h on est sur 6 euros par personne, ainsi que tout le week-end. Et ensuite sur les heures pleines, c'est en semaine aussi entre midi et 14h et à partir de 17h. C'est plus festif déjà, on prend plus de plaisir à jouer entre amis souvent et puis bon, c'est plus fatigant aussi parce que courir sur le sable c'est pas trop évident. Puis ouais, moi j'aime bien ça parce que l'été, ça permet de faire un peu de rugby et de lâcher un peu la compétition aussi. Le concept est sympathique, par contre ça travaille beaucoup le cardio et on ressent la fatigue dans le mollet, on a les jambes lourdes, on a pris une bonne heure dans le sable. C'est plus fatigant que le foot ? Ouais, c'est plus fatigant du fait du revêtement, avec le sable, on s'enfonce dans le sable du coup c'est assez difficile mais bon ça fait du bien, c'est une bonne fatigue. C'est un endroit que l'on attendait peut-être sur Toulouse en tant que beacheur, étant donné que le beach, que ce soit tous les sports en beach, se joue plutôt en extérieur, mais du coup l'hiver on est un peu limité pour pouvoir jouer, donc du coup l'endroit est parfait pour pouvoir pratiquer ces sports, ces multi-sports en beach, surtout l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada